Petit frère, je te parle comme ton père, comme ton grand frère, écoute un conseil d'un adulte, une femme qui t'aime, ça vaut de l'or, une femme qui t'aime, c'est une chance, c'est qui une femme qui t'aime ? C'est une femme qui, demain tu es au chômage, elle va toujours t'aimer et te respecter, demain tu n'as pas de sous, elle va toujours t'aimer et te respecter, demain tu perds tes pieds, tu deviens un handicapé, elle va toujours t'aimer et te respecter. Mais qu'est-ce que nous les hommes nous faisons ? On abandonne une telle femme, parce que tu vois une petite fille avec ses formes ou une jeunette, tu oublies la femme qui a souffert pour toi, la femme qui t'a aimé quand tu n'étais rien du tout. Et parce qu'on a la réussite ou parce que ça marche mieux pour toi, tu oublies la femme qui t'aime, qui t'a donné des preuves d'amour, parce qu'elle t'a aimé quand tu n'étais encore rien, pour une jolie fille, des fois qu'elle n'est qu'elle est là pour dessous. Mon petit, écoute-moi un peu, écoute le conseil des sages, le riz servi dans une assiette rouge, le riz servi dans une assiette bleue, le riz servi dans une grosse assiette blanche, ou le riz servi dans une assiette en or. Le même riz a toujours le même goût. Le reste, c'est les yeux, c'est l'impact des yeux, c'est du superficiel. Voyez, toutes les femmes, c'est pareil mon petit frère. Libère-toi de l'esclavage, voyez, des fantasmes superficiels et irréels. Il y en a qui pensent que parce que tu vois une femme avec des chevilles jusqu'au dos, qu'elle sera mieux que ta femme. Parce que tu penses que tu as vu une femme, je ne sais pas de quelle couleur, tu as une femme noire, tu as vu une blanche, et tu penses que celle-là vaudra plus que... Tout ça, c'est de la stupidité, c'est du fantasme, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Reste fidèle à ta femme mon petit. Aime ta femme, la femme de ta vie, celle qui t'aime pour ce que tu es et non pour ce que tu as. Celle qui t'aime et qui traversera toutes les épreuves de ta vie. Celle qui a fait tes preuves et qui t'a donné tes beaux enfants. Petit frère, ne gaspille pas ton argent et ton temps pour rien.